Oh là là, que Dieu vous bénisse chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs. Voilà. Bonjour les téléspectateurs. Vous avez le salut du prophète Kamto, Emmanuel. Pardon. A Saint-Kamto et du docteur Enocha Kamdem Narcisse. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Je vais vous annoncer une chose bien aimée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce vendredi, ce vendredi, nous aurons une grande rencontre à Yaoundé. La grande nuit des flammes. C'est vendredi, c'est ? Oui. Ce vendredi. Vendredi, c'est le quantième. On est le quantième aujourd'hui ? On est le 15, non ? Le 15, non ? Le 19. Oui. Vendredi, 19. De ce mois, nous avons la grande nuit des flammes du côté de la Bir à Yaoundé. Je voudrais tout simplement encourager tous les bien-aimés, toutes les familles qui m'écoutent à ne point manquer sous aucun prétexte. La Bir se situe du côté d'un Kouaban. Quand vous êtes au Carrefour, vous prenez juste une moto, vous demandez qu'on vous amène à la Bir. Voilà, c'est la base internationale de REMA. Beaucoup de personnes connaissent l'endroit. Donc, ne manquer sous aucun prétexte, c'est à partir de 21h. Le sont dit 21h, nous lançons des oscilités. Mais, venons, venons, venons. Le 15, papa a prié pour mon fils et son anniversaire. Aujourd'hui, il a 6 ans, oh, gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, ne manquons pas, soyons très très nombreux à cette grande nuit des flammes. Ne sont pas la nuit des flammes, je pense qu'il faudrait qu'un jour, je vous raconte un peu pourquoi on appelait ça la nuit des flammes. Avant, ce n'était pas comme ça, avant, c'était la nuit de la rencontre. C'était la nuit de la rencontre, mais maintenant, c'est la nuit des flammes. Et donc, vous vous souvenez du passage de la Bible dans le livre, la lettre aux Hébreux, où la Bible dit, c'est lui qui fait de ses anges de vent et ses serviteurs une flamme de feu, pourafloga en grec, dont par la grâce du Seigneur Jésus, cette nuit, c'est une nuit où la lampe, les lampes éteintes se rallument. La nuit de prière, mes amis, ce n'est pas pour les enfants, dit la vie de le dire, la nuit de prière, c'est pour ceux qui sont consacrés. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il veut, ne peut pas quitter sa maison pour toute une nuit. Et dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour les aventuriers dans tous les cas. La nuit de prière, on ne te demande plus si tu es un bon chrétien, que tu es engagé. Parce que tu ne peux pas quitter la nuit, ta maison, les conforts de ton lit, de ton téléviseur, pour venir passer le temps dans la présence de Dieu. Et puis, il faut savoir que toutes ces choses que nous faisons, bien-aimés, nous aurons besoin d'elles un jour, n'oublie jamais cela. Tout ce que nous faisons pour Dieu là, tous les sacrifices que nous faisons, un jour nous récolterons. Ce sont des sémences. C'est ce que j'appelle des actes de justice devant l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour de ta mort, après ta mort, toutes ces choses-là seront comptabilisées en ta faveur ou en ta défaveur. Voilà pourquoi il faut que nous comprenions l'importance de servir Dieu chaque jour de façon loyale, de façon fidèle, de façon constante et continue. Donc, la nuit de prière, c'est un rendez-vous, une nuit où la main de Dieu agit puissamment. Et vous savez que pour contrôler le jour, il faut contrôler d'abord la nuit. Celui qui a contrôlé ses nuits, contrôlera aussi ses jours. Parce que le monde spirituel commande le monde physique. Quiconque a maîtrisé les lois et soumis les lois du spirituel, soumettra les lois du naturel. Ça, c'est des vérités fondamentales, des vérités de la palice qu'il faudrait que chaque personne puisse comprendre. Donc, de se croire, apprendre et enseigner les voies de Dieu à nos enfants. Ne viens pas seul à la nuit de prière, viens avec tes enfants. Montre à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. C'est important, mes amis. Montrons à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Ne dis pas non, l'enfant est encore trop petit, c'est bienvenu devant Dieu à la nuit de prière, c'est peiné pour l'enfant. Non, non, mes amis, vous êtes témoins que depuis la naissance de Jemima, elle vient à la nuit de prière et tant même encore un nourrisson, à la mamelle, elle a commencé à prendre, roule-nous mon frère. Elle a appris à faire la nuit de prière depuis, depuis sa naissance jusqu'à cet âge aussi. Je pense que si elle a raté, manqué à une nuit de prière, c'est peut-être deux ou trois. Je pense que ça fasse cinq nuits de prière depuis sa naissance, elle a six ans aujourd'hui. Pour dire quoi ? Pour dire que ce que j'enseigne, je me force et je me vertue à l'appliquer. Parce que je sais que le plus gros héritage que je peux laisser à cet enfant, ce sont les voies du Seigneur, lui enseigner ce qui m'a été enseigné, lui donner ce qui m'a été donné. afin qu'en son temps, en sa génération, le Dieu de son Père puisse marcher avec elle. Donc, il est important quand nous venons, quand il y a la possibilité, on peut comprendre parfois qu'il y a des incapacités financières qui font en sorte que parfois on ne puisse pas venir à l'église avec toute la famille. vous, mais je prie que le Seigneur pourvoie vos besoins au-delà de ce que vous demandez et pensez au nom de Jésus, que le Seigneur manifeste sa gloire dans votre vie, qu'il ouvre les portes, qu'il bénisse vos greniers, que vos greniers regorgent de mou et de blé et que vous ne manquiez plus de rien au nom de Jésus. que Dieu vous bénisse et que vous achetiez des voitures. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse avec des voitures, qu'il vous donne d'acheter des voitures, que vous soyez véhiculés. Et ça, c'est ma prière pour vous, c'est fermé. Je prie, non, laisse-en descendre d'abord, non. Je prie que le Seigneur bénisse vos entreprises, qu'il bénisse tout ce que vous faites, qu'il bénisse ton commerce, qu'il bénisse son travail, bénisse ta boutique, bénisse ton marché, bénisse toutes tes entreprises, que vos familles soient bénies, qu'elles soient multipliées au nom de Jésus. Que tout ce que vous entreprenez réussisse. Alors, merci beaucoup, shalom. Que tout ce que vous entreprenez réussisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous nous battons pour enseigner les voies du Seigneur à notre génération. Donc, que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie, que sa grâce soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tout ce que tu entreprends, l'Éternel te surprendra. Au nom de Jésus de Nazareth. Sa grâce sera sur ta vie. Après que tu puisses enseigner ses voies à tes enfants. Que la grâce de Dieu soit là. Pardon, on peut baisser un peu le volume. Comme je disais en direct. Merci. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et pendant que l'Éternel te bénit. Bas-toi aussi à enseigner. On va dedans, non? Bas-toi aussi à enseigner. Les voies de l'Éternel à ta famille. Et à tes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te multiplie à l'extrême. Donc, ne manquons pas ce vendredi à partir de 21h à la bille. En quoi bon? La gloire de Dieu se manifestera de façon exponentielle et redoutable. Viens avec ta famille. Ne reste pas à la maison. S'il te plaît, viens avec ta famille. Dieu, c'est la chose la plus importante qu'elle n'en puisse avoir sur cette terre. C'est la chose la plus importante. Le plus gros héritage. Le plus grand bien. Ouais. Le plus grand bien qu'on peut faire à nos enfants. C'est de leur enseigner la voie du Seigneur. Donc, que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Pour que toi et ta maison vous déplaciez. Pour la maison de l'éternel. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Que la grâce de mon Dieu soit sur ta vie. Donc, nous sommes en train de nous préparer aussi pour aller du côté de Berthois. Nous sommes... Quatre jours. On a mardi, mercredi et jeudi. Non, trois jours. Trois jours. Parce que vendredi, c'est la nuit des flammes. Mais on ne peut pas baisser un peu. Vendredi, c'est la nuit... C'est la nuit de prière. À la bière. Donc, nous allons finir à Berthois. Jeudi. Et puis, on prend la route vendredi pour finir, faire la nuit de prière. Donc, soyons très nombreux. S'il vous plaît, soyons très nombreux. Même ceux qui ne pourront pas se déplacer physiquement, qui sont là. Il y a quoi menu ? Il y a le haricot ? Il y a le haricot, 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 il y a le haricot. Bon, moi, je veux déjà le BH. Non, non, BH, je n'aime pas BBH. BBH, c'est baigner, bouillir, haricot. BH, c'est baigner, haricot. BH, mon frère. Oui, le BH. Voilà. Donc, je suis avec les hommes de Dieu. On est dans un petit restaurant, cherchant à manger. Donc, we are here. Hein ? La dernière fois, je te la raconte, combien que j'ai mangé. Hein ? Oui, la même chose. La même chose, on fait la même chose. Oui, on fait la même chose. Voilà. Donc, bien aimé, nous, vos invitants, très nombreux, nous, on est sortis en famille, là. On se rappelle un peu de la jeunesse. Des jours d'autrefois, on veut manger un peu le beignet haricot. Voilà. Le BH. Le BH. Vraiment, c'est le BBH qu'on devrait manger. Parfois, c'est aussi important, vraiment, de sortir de sa zone de confort pour retourner vers des anciens sentiers. Hein, professeur comme toi ? Allez vers les anciens sentiers. Il ne faut pas oublier les racines. Donc, c'est important de revenir sur ces sentiers battus, là. Ah, c'est un micro, ici. C'est quelque chose de... Donc, c'est important de revenir parfois aux sources, quoi. Je connais quelqu'un, d'ailleurs, qui passe une semaine et dit, chaque fois qu'il le fait, il est guéri automatiquement. Donc, quelquefois, retourner aux sources, ça nous guérit de beaucoup de mots. Donc, on se sent dans un autre élément, c'est-à-dire que des souvenirs de l'enfance fixent dans notre esprit, alors que nous sommes en cet endroit. Et on voit combien Dieu a été grand, on voit le parcours, on voit le chemin que nous avons parcouru. Et on dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es fort. Et même nos cellules, ces rémouements, ces moments-là, tressaillissent dans l'égresse. Donc, on t'aille au cas. Oui. La parole d'Octorale. Quand j'étais petit, il y avait, il y avait ces petits beignets-là, je ne sais pas si vous avez connu, les Atyomons. On faisait des Atyomons. Oui. Et puis, parfois, on faisait ça le matin, on faisait ça le soir. C'était excellent. Ah bien, en tout cas, nous sommes là pour nous remémorer, pour commémorer même en même temps, ces moments du passé-là. Pour nous, pour nous, un peu avec quelques racines, le cadre, l'endroit, la cour. Donc, soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Mais, très important, la nuit des flammes ce vendredi, et le public de Berthois, nous arrivons. Nous arrivons. Nous sommes en route. Nous arrivons. Et nous comptons sur la fidélité de Dieu, sur l'ombre et la grâce du Tout-Puissant, qui va nous assister pour le salut de ses enfants, et pour la gloire de son Saint-Nom. Merci beaucoup. Soyez bénis tous, au nom de Jésus. Voilà, bien aimé, la louange à notre Dieu. La louange à notre Dieu, la dignité à celui qui est assis sur le trône. La gloire à lui, comme le docteur l'a dit, et le prophète aussi, nous sommes là pour renouer un peu avec le haricot, le beignet. Voilà. Enfin, il faut s'évader comme ça. Ça nous rappelle les jours d'autres fois, le début, quand nous marchons avec le Seigneur, dans la période d'incubation, la période de préparation, où personne ne nous connaissait, nous traversions la vallée de Bacca. Vous voyez la beauté de beignet, vous voyez ça. Regardez ça. Ça, c'est qu'on appelle le beignet, vous voyez. C'est beau là. Ça vient de sortir du feu. Voilà la beauté de beignet. Oh la beauté de beignet, regardez, contempler. Seigneur, merci que vous soyez beignet, sanctifie le nom de Jésus. Amen. Ah, 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 ah 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 sans kinder. Se' 작은 woe, ah, ah, ah as santé, ah ah. Tout là exactement ça de Socapalme si bon prêt. Comme on peut tirer de s'aliment de Socapalme si bon prêt. C'est quand même que tu veux raminer So Capalme. J'ai été amené sous le pont de la baignée, mon frère. Voilà, Dieu vous bénisse, rendez-vous. On attend le haricot. Ça, c'est un haricot de 200, mon frère. C'est dangereux. Il haricot de 200, comme ça. Ça, c'est un haricot de 200. Un haricot devenu 16, le marché. Mais ça, c'est dangereux. C'est 1 100 francs, le lit. J'ai été encore le haricot de 100, 100 francs, alors. Le piment, là, ça pique beaucoup. On peut avoir les mouchoirs, j'étends. Mais, qu'on ajoute, non ? Qu'on ajoute le haricot, là, mon frère. Le haricot, ça coûte cher, comme ça. Ça, c'est combien de cuillères, comme ça ? C'est peut-être 3 cuillères. C'est même si tu es comme ça, c'est comme ça, maintenant. Hein ? C'est comme ça, maintenant. Ne parlez pas comme avant, hein. Peut-être que vous l'avez connu, même parce que c'est 50, 100, du fait ça. Actuellement, le lit, il est encore plus. En lit, on va maintenant, à lit. Ça, c'est sérieux ? Oh là là. D'accord, sans problème. Ok, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'est sur ce que je vais, on va vous quitter. De toutes les façons, bonne journée. C'est sur ce que je vais, on va vous quitter. Merci.